Le dispositif de contrôle qui a été mis en place par la police et la gendarmerie dans un contexte où l'évolution des cambriolages nous inquiète. L'évolution des cambriolages est globalement maîtrisée, c'est-à-dire stable depuis le début de l'année de façon générale. En revanche, le nombre de cambriolages de résidences principales en particulier a augmenté de façon importante et nous devons réagir. C'est pour cela que nous avons souhaité vous présenter ce dispositif, mettre une mise en place de contrôle avec également un appel à la vigilance pour nos concitoyens. On sait qu'à l'approche des vacances scolaires, de la période estivale, il est important de rappeler ce qui est proposé par police et gendarmerie, je pense notamment à l'opération Tranquillité Vacances, s'inscrire auprès de sa brigade de gendarmerie, auprès de son commissariat, pour que les services de police et de gendarmerie surveillent pendant son absence sans domicile, et puis les précautions élémentaires, ne pas laisser ouverte la porte renaître, ne pas faciliter le travail des cambriolages. Voilà donc un mot concernant cette opération pour laquelle j'ai requis les forces de police et de gendarmerie pour faire des contrôles systématiques, des contrôles qui sont pratiqués régulièrement sur plusieurs axes. Donc effectivement, en termes de cambriolages, il y a aujourd'hui un nombre peu acceptable de cambriolages, donc avec des mesures de police et de gendarmerie qui visent à faire des contrôles, qui visent aussi évidemment à surveiller. Le commandant Frémaux vous rappellera ce qui est nécessaire de rappeler en termes de vigilance par rapport aux mesures que tout un de chacun peut prendre, aux mesures de police scientifique. Moi j'aimerais rappeler que concernant la répression des vols, notamment des vols par effraction, des cambriolages, donc la loi est sévère, c'est-à-dire qu'elle prévoit jusqu'à 7 ans, voire 10 ans d'emprisonnement quand on est plusieurs, même 2. J'aimerais rappeler que pour ce qui est du parquet de Tarbes, en matière de cambriolages, il y a régulièrement des déferments. Si je fais référence à la dernière affaire de comparution immédiate, il y a 3 personnes qui ont été interpellées en flagrance pour des cambriolages, qui ont été déférées en comparution immédiate, et tous les 3 sont encore en détention, dont l'un pour 18 mois, l'autre pour un an et l'autre pour un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a eu un placement en détention, interpellation, garde à vue, présentation au parquet, jugement immédiat et incarcération immédiate pour plus ou moins d'un an selon les individus. Donc la réaction de la justice est sévère. Il n'y a pas que des atteintes aux personnes qui sont réprimées, il y a aussi des atteintes aux biens. Et ces comportements de cambriolages sont tout à fait inacceptables et sont considérés comme graves par la loi et également par la juridiction tarbèse qui apporte des réponses tout à fait substantielles. Je disais tout à l'heure, l'évolution du nombre de cambriolages total est passée de 415 faits à 420 faits entre 2015 et 2016. Ce sont les cinq premiers mois de l'année. Je parlais tout à l'heure de stabilité. En revanche, sur les cambriolages de résidences principales qui peuvent être notamment pour nos concitoyens les plus pénalisantes, évidemment, on est passé de 190 faits à 270. Donc c'est une augmentation de quelque 40% importante qui conduit à nous mobilisés en particulier et encore une fois dans cette période où depuis quelques semaines, nous avons le sentiment que le nombre de cambriolages ne peut pas augmenter. Les cambriolages, le nombre de cambriolages futurs en fonction des semaines, en fonction de l'activité des délinquants locaux et aussi de la délinquance itinérante parce que nous sommes concernés et impactés par une forme de délinquance itinérante. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de montrer que nous sommes sur le terrain et que nous sommes nombreux et en même temps, de manière organisée, structurée avec nos partenaires de la Gendarmerie nationale pour être efficaces sur les interpellations, les contrôles et également sur la prévention. Il faut savoir à titre d'exemple que cette semaine, par exemple, nous avons eu deux individus qui ont été repérés par une société de surveillance justement qui nous a appelés. Malheureusement, ils ont pu s'échapper certainement et ayant remarqué l'alarme juste avant l'arrivée de la police mais on les a manqués de très peu. Il n'y a pas tellement longtemps, au début du mois, une dame a remarqué chez elle un individu qui était en train d'essayer de rentrer par effraction alors qu'on se trouvait seul avec ses enfants. Donc voilà, nous sommes dans une situation où il faut que les Hauts-Pyrénées s'organisent pour être vigilant. Il faut que, d'une part, ils ferment leur maison et ne laissent pas les portes à risque, on va dire, par exemple, les baies vitrées qui sont masquées du voisinage, il vaut mieux fermer les volets ou baisser le rideau. Ne pas laisser les clés sous le paillasson. Il y a tout un certain nombre de précautions à prendre. Mais également, et ça, je le répète à qui veut l'entendre, il y a un rôle particulièrement important des ripins, des voisins, des amis qui remarquent souvent des attitudes suspectes et qui n'osent pas, je le répète à chaque fois, ils n'osent pas faire le 17 parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur de déranger, parce qu'ils ont peur de se faire remarquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une erreur. Quand on a un doute, quand on remarque un comportement suspect, surtout quand on remarque deux individus ou un individu qui passe par-dessus le grillage ou qui rentre dans une maison qui est censée être inhabitée, il ne faut pas hésiter à faire le 17 et à prévenir la police et la gendarmerie, puisque c'est un numéro unique, je le rappelle, et qui nous permettra d'intervenir rapidement. Et c'est comme cela, avec des flagrants délits, comme le rappelle M. le procureur l'applique, parce que les flagrants délits sont un outil policier et un outil judiciaire fort pour ce type de délinquance qui nous permettra d'avoir un résultat efficace. Et là, aujourd'hui, on est à la fois dans la prévention, dans la répression, dans la visibilité. L'approche de cette période estivale est pour nous sensible. Elle est souvent l'objet de reconnaissance des délits d'appropriation. Et elle est l'objet de ce contrôle coordonné, de lutte anti-délinquance et de les multiplier, en coordination avec la police nationale. On se coordonne aussi également avec le 64, le département Limitrof, pour essayer de densifier notre présence sur le territoire, de manière à créer les conditions d'une insécurité pour les délinquants. Je vais citer l'illustration très concrète d'une interpellation en flagrant délit. C'était le fin mai, de trois auteurs de cambriolages sur la commune de la Ferrière. Et donc actuellement, les intéressés sont intersérés.